Salut c'est Goodies B, comment ça va ? Vous vous ennuyez dans les Sims 4 ? Vous cherchez désespérément un moyen de pimenter votre gameplay mais vous commencez à tourner en rond ? Laissez-moi vous présenter l'endroit où il faut se rendre pour trouver les meilleures astuces sur les Sims 4. Ça y est, il est enfin de retour, mon site internet est là ! Souvenez-vous, il y a plusieurs mois en arrière maintenant, j'avais fait une fausse manip et j'ai supprimé un module qu'il fallait pas, donc la moitié du site avait été supprimé. J'ai donc dû tout recommencer à zéro, mais de base ça faisait très longtemps que j'avais envie de changer d'hébergeur, donc écoutez, c'était l'occasion. C'est chose faite, alors bienvenue sur goodiesbee.com Non, je me suis pas trop foulée pour le nom, j'avoue. Sur mon site, vous trouverez plein d'astuces pour les Sims 4, mes critiques de pack, toujours argumentées sans prendre en compte mon avis perso, bien évidemment, mes sauvegardes, mes CC et bien d'autres. On va voir ça un petit peu ensemble et je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'aller sur le site en plus de mes vidéos. Bon déjà, si vous avez les neuls un petit peu sensibles, il y a un night mode, j'adore. Moi perso, je préfère en clair, mais après vous pouvez mettre en foncé, c'est comme vous voulez. Sur la page d'accueil, vous retrouverez tout le nécessaire, vous pourrez même vous inscrire sur la newsletter du site. La newsletter, je la fais complètement à la main et tout seul, donc c'est moi qui vous envoie les mails à chaque fois qu'il y a des mises à jour sur le site. Et si jamais vous souhaitez vous désinscrire, il n'y a absolument aucun souci, faites votre life. Je précise que pour les personnes qui étaient inscrites sur la newsletter du site précédent, de l'ancien site, les listes ont été transférées, donc vous inquiétez pas, tout va bien, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire. À partir du moment où vous avez eu de base le mail qui vous dit coucou, t'es bel et bien inscrit, t'es inscrit. Bon et puis là, bien sûr, les derniers articles, ça c'est un truc que je voulais absolument sur mon ancien site, c'est terrible. Mais là du coup, ça va se faire automatiquement et ça va être bien moins relou pour moi. Je précise aussi que le site est complètement compatible avec les versions mobiles et tablettes, j'ai vraiment mis l'emphase là-dessus. J'ai tout simplement pensé aux personnes qui n'ont qu'un seul écran quand ils jouent aux Sims. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas besoin de faire des allers-retours sur l'ordinateur. Premier point, sur mon site, vous allez pouvoir retrouver mes sauvegardes. Donc déjà, on a un petit tutoriel sympathique et ensuite ma sauvegarde 100% jeu de base et ma sauvegarde vide. Bien que j'ai arrêté la rénovation des mondes et je vous en avais déjà parlé au cours de pas mal de speedbuild, ma sauvegarde vide continuera d'être mise à jour à chaque sortie de Nouveau Monde, bien évidemment. Mais au moins, vous savez que vous pouvez aller sur le site pour télécharger mes sauvegardes, en plus de Patreon. De toute façon, tous les liens de téléchargement proviennent de Patreon. Si vous voulez ma sauvegarde vide, vous cliquez dessus, vous aurez là le petit tutoriel ainsi que l'explication de la sauvegarde, la présentation en vidéo, des petites photos aussi pour illustrer un petit peu à quoi ressemble la gestion des mondes et le téléchargement qui se fait directement via Patreon. En fait, tout ce que j'ai envie de vous proposer en téléchargement sera mis sur Patreon parce que c'est plus simple pour moi que de mettre ça directement sur le site en fait. Ah et aussi, petit truc sympa, vous aurez la possibilité de laisser des commentaires sous les articles. C'est trop chouette ! Bon, faudra se créer un petit compte, mais vous pourrez laisser des petits commentaires, des petits retours, ça pourrait être sympa. Notamment pour les critiques de packs d'ailleurs, mais on va y venir après. Et justement, en parlant de mes critiques de packs qui se trouvent sous l'onglet « Quel pack choisir ? », on a ici toutes les critiques de packs qui ont déjà été présentées sur ma chaîne. Donc les packs de jeux, les packs d'extensions. Et c'est là où ça va être intéressant d'aller sur le site, c'est parce que sur le site, je vais également critiquer les kits d'objets et les kits. Je ne vais pas faire ça sur YouTube. Je vais me contenter uniquement des packs d'extensions et des packs de jeux sur YouTube. Tout simplement puisqu'il y a plus de contenu à critiquer. Parce que si je vous fais toute une vidéo pour critiquer le kit Faites Parfaites, ça va durer 10 secondes. Ça ne sert à rien, autant en faire un short. D'autant plus que j'ai la ferme intention d'ajouter davantage de détails sur les critiques qui sont rédigées sur le site. Par exemple, pour le kit d'objets « Création en cristal », certes, je l'ai découvert avec vous sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch d'ailleurs. Mais j'ai rajouté là pas mal de petites photos d'éléments de gameplay. Par exemple, au niveau du trait de récompense, l'arbre à cristaux, etc. J'ai vraiment été bien dans le détail pour le coup pour cette critique. Mais si j'en avais fait une vidéo, j'aurais été bien plus concis que ça. C'est normal, une vidéo, je ne suis pas censée vous perdre. C'est censé être rythmée. Donc là va être l'avantage du site, c'est que non seulement vous aurez accès aux critiques de kit et kit d'objets, mais en plus de ça, il y aura bien plus de détails, bien plus de photos que ce que je vais vous montrer en vidéo. L'onglet « Astuces » qui nous intéresse le plus ici, bien évidemment. Et alors là, vous allez retrouver un condensé de toutes les astuces que j'ai déjà partagées sur YouTube. Mais ça va être un résumé, là pour le coup. Ça ne va vraiment pas être le même texte que la vidéo, ça va être très résumé. Et ça va être intéressant d'avoir cet onglet, par exemple pour « Astuces diverses ». Si on va dans « Jouer avec les coffres et les stockages », et bien là, vous aurez accès directement aux photos. « Quelle coffre il existe dans le jeu ? » Ce sera probablement mis à jour, je pense, si jamais il y a des coffres qui sont ajoutés. « Quelle coffre partage le même inventaire ? » etc. Donc ça vous évite en fait de revoir toute la vidéo juste pour un petit moment ou un petit screen. Là où ça va être très très utile, cependant, c'est pour les traditions. Parce que moi, vous le savez, j'invente des traditions en fonction de certaines villes. La prochaine, ce sera sur « Forgotten Hollow avec les vampires ». Il faut savoir que moi, sur YouTube, je ne peux pas vous dire toutes les traditions que j'ai inventées pour chaque ville. Parce que sinon, en fait, ça se résumerait à juste lire ce que j'ai écrit. Ce qui n'est pas franchement intéressant. On ne va pas se mentir. Alors que là, tous les petits détails que j'ai omis lors des vidéos, vous aurez tout décrit sur le site. Vous aurez juste à prendre votre téléphone si vous n'avez qu'un seul écran. Et vous regardez ce qu'il y a. C'est pareil pour les jours fériés, pour les traditions. Au lieu de reprendre le petit moment de la vidéo à chaque fois, etc. Pour voir quelle tradition est-ce que j'ai mise à ce jour-là. Et bien là, vous allez directement dans l'onglet « Jours fériés ». « Jour du printemps ». Le jour du printemps, c'est quand ? C'est le dimanche de printemps. Fin, tout simplement. Ça va être bien plus simple de pouvoir bosser avec les choses que j'ai mises en place si on va sur le site plutôt que de revoir à chaque fois la vidéo. Et surtout qu'en plus, si vous avez uniquement la vidéo, il va falloir prendre des notes. Alors que là, il n'y a pas besoin de prendre des notes. D'autant plus que là, j'ai non seulement des nouvelles traditions qui arrivent. J'ai prévu pas mal de traditions pour pas mal de villes, en vrai. Mais en plus de ça, j'ai un article sur les diplômes et métiers qui va bientôt sortir. Donc si jamais vous aviez eu accès à l'ancien site internet, vous savez de quoi je parle. C'est que j'adore le pack d'extension à la fac, mais je trouve qu'on manque un petit peu d'activité et de réalisme au niveau des métiers. Et des diplômes, du coup. Donc par rapport à quel diplôme il faut pour quel métier, et bien j'ai mis en place des sortes de stages, des sortes de travaux obligatoires et un nombre de semestres à respecter. Donc c'est pareil, ça je pourrais en faire une vidéo pour vous présenter le truc. Mais je vais pas pouvoir rentrer dans le détail. Enfin si je pourrais, mais ça va pas du tout être pratique pour vous. D'où l'intérêt d'aller sur le site. Mais également autre intérêt pour les challenges, par exemple. Le Bad Lineage Challenge, je vous avais présenté les règles en vidéo sur Youtube. Mais je vous ai présenté uniquement le début du challenge et la génération zéro. Pour ce qui est du reste, et bien tout est écrit ici, c'est pareil. C'est là où vous pourrez retrouver toutes les règles. Il y a d'autres challenges aussi qui arrivent, notamment par exemple le Reverse Decade qu'on fait sur Twitch. Parce que je pense qu'il y a vraiment besoin d'améliorer ça dans le sens où le Decade Challenge c'est super, mais on parle pas de la condition des personnes de couleur en fait. Alors que si on veut faire un truc réaliste, bah c'est malheureux de s'en tenir à l'histoire, mais il y a pas trop le choix quoi. Donc du coup ça demande aussi à ce que je réécrive moi-même le Decade Challenge original. Mais c'est prévu, vous inquiétez pas, on va tout écrire. Et c'est pareil pour le challenge des péchés capitaux qu'on fait sur les Sims 3, il y aura aussi une version Sims 4. Donc toutes les règles seront écrites sur le site, ce sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver. En gros, partez du principe que le site ça va être un condensé de tout ce que je fais. Absolument tout ce que je fais, tout sera disponible sur le site, et même plus en fait. Ce site sera plus complet que ma propre chaîne Youtube, c'est pour dire. Bon après, il y a l'onglet mes histoires, et là on va se retrouver sur Tumblr. J'ai décidé d'avoir un Tumblr en plus de mon site internet, parce que sur Tumblr c'est un système de billetterie. Un peu comme sur Twitter, vous voyez c'est des petits posts, etc. Alors que sur mon site c'est un système d'articles, c'est pas pareil. Et en plus Tumblr c'est plus accessible, donc c'est chouette. Et là-dessus vous allez pouvoir retrouver tous les résumés des parties qu'on fait sur Twitch. Donc par exemple le reverse, et bah je clique dessus. Et là vous aurez accès à tous les récapitulatifs généraux, ainsi que les modes utilisés, les arbres généalogiques, etc. Donc c'est vraiment uniquement du récap. C'est-à-dire que je mets une petite description, je prends une photo, basta. Mais au moins ça vous permet de pas vous taper toutes les redifs, c'est plus simple. Et après on a mes histoires perso, donc là en l'occurrence mes simlets. Je dis mais parce que je compte en faire plusieurs. Et là c'est vraiment complètement différent, c'est uniquement en anglais pour le coup. Et là vous le voyez, les photos sont un petit peu plus travaillées. Il y a des dialogues aussi, donc c'est vraiment une histoire. C'est une BD en fait dans les simlets, les simlets. Mais bon, revenons un petit peu au site internet. Après ça on a les modes et cc. Alors les modes et cc, bah bien sûr il va y avoir le guide des modes et cc. J'en ai fait une vidéo pareil, mais au moins il y a tout un récap juste ici. Voilà, un gros récap même. Encore merci à Kimi Kosoma d'ailleurs de m'avoir aidé là-dessus. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description. Il y a aussi la liste des modes et cc que moi j'utilise. Alors ça pour le coup c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'en fait moi je fonctionne sur un système très simple. Enfin très simple sur le papier, mais en vrai je me prends la tête. C'est que chaque partie auquel je joue dans les sims 4 requiert des modes et des cc qui sont différents. Bah par exemple, c'est ce que je vous disais, si je vais sur Tumblr et que je reprends le reverse, et bah là vous allez pouvoir voir dans la liste de modes utilisés, des cc ou des modes que j'utilise pas de base. Par exemple des cc pour les années 80, 70, 60. Le gros cc couple que j'utilise absolument jamais, sauf dans cette partie justement. Et donc sur cette page, sur mon site internet là, c'est uniquement les modes qui restent 100% du temps dans mon jeu. Pareil pour les cc, ça ce sont ceux qui ne quittent jamais mon jeu. Et puis après la liste diffère en fonction des parties, mais ça tout écrit sur Tumblr. Je précise aussi que dans cet onglet modes et cc, je vais rajouter les modes et cc que je fais moi-même. Parce que je sais pas trop si vous avez suivi, mais sur Patreon je vous ai partagé des sets de fond d'écran personnalisé par exemple. Et depuis quelques temps je m'intéresse vraiment aux cc de manière générale. Les modes un petit peu moins, parce que ça demande de faire du code etc. Mais ça m'intrigue quand même un peu. Mais les cc je commence vraiment à tâter. Par exemple je fais quelques coiffures dans mon coin, c'est vraiment pas beau hein. Mais au moins je m'entraîne à faire des petits trucs. Dans tous les cas je vous propose déjà des sets d'écran personnalisé qui sont complètement gratuits sur Patreon. Mais là voilà, il y aura tous les cc que je vais faire qui seront aussi dans cet onglet. Comme ça on va s'y retrouver un petit peu plus facilement. Et puis après on a l'onglet séance pop-corn, et là vous pourrez retrouver tous mes let's play. Voilà, façon un petit peu... bah façon Netflix. Je précise du coup que comme la plupart des choses que je vais écrire sur mon site seront mises après sur Youtube, et bien si vous traînez un petit peu sur mon site vous aurez des avant-previères, bien sûr. Par rapport aux petites informations complémentaires, sachez qu'une version anglaise du site arrive. Bon elle arrive tout doucement et à tâton mais elle arrive. Pour les personnes qui me suivent sur Twitter et qui suivent un petit peu ce que je fais sur Tumblr, vous aurez compris que je tends à jouer et à m'émanciper un petit peu plus sur la communauté anglophone des Sims. Par exemple sur Twitter je publie pratiquement plus en français. Si vous voulez me voir publier des trucs en français ce sera sur Threads, vous savez le Twitter d'Instagram là. Mais sur Twitter en tout cas je suis pratiquement que sur de l'anglais, pratiquement en tout cas. Et sur Tumblr bah je mixe un petit peu les deux. Donc là je me dis avoir une version anglaise du site bah ça va rallier la communauté anglophone et francophone. Mais pour l'instant on y va à tâtons parce qu'il faut retraduire absolument tout ce que j'ai écrit, ce qui prend beaucoup de temps. Donc la version anglaise du site c'est pas urgent pour le moment. Dans tous les cas je pense que ça vous intéresse pas trop vous communauté francophone. Pour revenir à l'idée du site qui va condenser tout ce que je fais, je n'ai plus de Linktree. Maintenant tous mes réseaux sociaux seront disponibles sur le site. C'est pareil pour mes plannings de stream etc. Tout sera toujours mis sur le site donc vous serez toujours en fait renvoyé vers le site. Maintenant les petites mentions spéciales parce que mine de rien j'ai peut-être fait ce site pour la plupart tout seul. Mais j'ai quand même eu un petit peu d'aide. Par exemple avant je voulais que mon site soit hébergé sur Odoo. Au final j'ai très vite compris qu'il y allait avoir des gros problèmes avec cette plateforme. Mais en tout cas quand je voulais faire mon site là-bas je tiens à remercier Cathy d'avoir essayé de m'aider pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire sur le site. Je tiens aussi à remercier mon modérateur Théo qui a co-écrit la plupart des articles sur le site. Sinon le site aurait pris beaucoup beaucoup plus de temps à sortir. Mais également Grim le petit stagiaire que vous allez découvrir dans la vidéo de la semaine prochaine. Parce qu'il a quand même traduit quelques articles sur le site donc mine de rien ça m'épargne aussi du travail. Bref je suis beaucoup trop content de mon petit bébé. J'en suis très fière ça m'a pris des mois et des mois. Pratiquement un an en fait je crois. Parce que j'ai dû recommencer, refaire, recommencer, refaire c'était terrible. Mais ça y est il est sorti, il est là. Maintenant par rapport à une petite information que je vous avais évoquée sur Twitch. Je vous avais dit j'attends que mon site internet soit terminé et que je puisse en parler avec vous pour pouvoir reprendre Space Goal. Et je vais tenir mes engagements puisque durant ce mois et le mois prochain je vais refaire le générique de Space Goal. Puisque pour moi on passe dans une autre partie. Et je vais reprendre tout doucement les machinimas, les écritures pour le let's play. Je vous donne pas encore de date parce que c'est le temps que je me remette là-dedans etc. Que je refilme, que je refasse des machinimas et tout. Et je vais pas vous mentir, rien que d'y penser ça me démotive. Mais je sais que si je m'y mets petit à petit, que je me bouge un petit peu, ça va aller. Donc pas de date, sachez juste que je vais me concentrer là-dessus sur ce mois-ci et le mois prochain. Mais ça revient, vous inquiétez pas j'ai pas du tout abandonné. C'est juste qu'on va passer à une autre partie du let's play. Genre la première partie c'était Sam qui arrive et qui est paumé tout seul à StrangerVille. La deuxième partie c'est un peu plus gameplay StrangerVille. Et la troisième partie ça va être encore différent. Je vous en dis pas plus. Bref, merci en tout cas infiniment pour votre soutien. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous pensez du site, vos petits retours etc. Ce que je pourrais éventuellement ajouter sur le site. Ça pourrait être trop chouette. Je suis un petit peu stressée à l'idée de sortir cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Pardonnez-moi pour le titre un petit peu aguicheur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Des bisous ! Sous-titres par Juanfrance